Hey à Youtube, what's up ? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mercredi. Énergie post-plénume, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Je te rappelle que mercredi soir, 21h, tu as un live Facebook... Youtube, pardon. Tu as un live Youtube accessible uniquement sur le lien privé qui sera à ta disposition concernant du coup un soin d'ancrage et un soin qui va te permettre aussi de chasser un petit peu tes idées négatives histoire de pouvoir affronter cette partie post-plénume de manière un petit peu plus cool. C'est un lien du coup que j'enverrai aux personnes qui le souhaitent et pour ça c'est un soin participatif. C'est-à-dire que tu me donnes toi absolument ce que tu veux, c'est sur principe de don libre, à partir de 5€ du coup, étant donné que c'est un soin qui dure une heure. Donc tu vas dans la barre d'infos, tu cliques sur Paypal, tu donnes absolument ce que tu veux, donc 5€ minimum et je t'envoie le lien par mail ou par Messenger si tu viens me trouver sur la page à ne pas lire la nuit sur Facebook. Ceci étant dit, tu as aussi le lien Youtube dans la barre d'infos si tu veux mes défauts, mon déménagement. Évidemment, c'est une plateforme qui va permettre de me rémunérer donc comme me l'as dit, une amonée de 0,4 centimes ou de 0,5 étant donné qu'apparemment, enfin le 0,0 ne sert à rien. Apparemment ce serait des centimes directs, ce qui est mieux pour moi, disons-le clairement. Donc voilà, sur ce, n'oublie pas aussi que vu qu'on est en période de pleine lune, tu as en plus les promos sur le site, sur tout ce que je fais, tu as environ moins 15€ sur à peu près tous les services qui sont en place sur le site. Sur ce, je te laisse avec le tirage et voilà. Alors on commence avec la féminine. On lui demande de reconnecter à sa nature profonde, on lui demande de redevenir qui elle est, de retrouver son ambition à elle. C'est un petit peu ce qu'on demandait au masculin hier. Le fait de ne pas prendre de décision pour l'autre, de ne pas prendre de décision parce que sa féminine va lui faire la gueule. Psychiquement, le masculin qui avait peur de dire à sa féminine moi je préfère travailler plutôt que de passer une semaine de vacances avec toi. C'est plus sécuritaire. Après, si tu n'es pas capable de comprendre ça, écoute, c'est que tu n'es pas une personne pour moi et si tu veux que je te passe en priorité sur ma vie à moi et que tu ne peux pas comprendre que ma priorité, c'est ma vie à moi et non toi, bah ciao. La féminine, là, on lui dit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu renoues avec ta nature profonde, il faut que tu renoues avec toi-même, il faut que tu renoues avec ta propre ambition à toi et non pas par rapport au sentiment que tu penses être bien. C'est-à-dire que parfois, vous allez prendre des décisions par rapport à une certaine morale, par rapport à des certaines valeurs, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont des valeurs que la société vous a inculquées en vous disant si tu fais ça, c'est pas bien, si tu fais ça, c'est bien, donc il faut que tu agisses comme ça et là, tu seras une belle personne. Non, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Vous devez agir selon votre perception à vous, selon vos envies à vous et à vous seul. Si vous suivez le diktat de ce qu'on vous a imposé en vous disant ça c'est bien, mais ça c'est pas bien et que vous n'avez pas envie de faire ça ou qu'au contraire vous allez faire ça parce qu'on vous a toujours dit que c'était bien mais que vous, vous n'avez pas envie, c'est exactement la même chose. Donc non, absolument pas. Oui, il y a des concessions à faire dans le couple mais non. Si la féminine n'est pas capable de comprendre ou que le masculin n'est pas capable de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne se choisit elle en priorité par rapport à d'autres projets, bah non en fait. C'est même pas une question d'ego ou d'amour ou quoi que ce soit. c'est une question que tu t'oublies tout simplement. Je dis ça parce que je l'ai vu en commentaire sur ma vidéo d'hier. On a ensuite du coup la dualité, le fait d'être aveugle justement à la douleur. Donc aveugle justement à la douleur, c'est le fait de ne pas voir qu'on est en train de se retirer de son propre bonheur à soi pour faire passer le bonheur des autres avant. tout simplement. On est donc dans cette dualité en train de se dire est-ce que je le fais pour moi, est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre et là on vous demande tout simplement de vous reconnecter à votre cœur donc de vous reconnecter à votre propre nature. On a ensuite la reine de ton monde. Il faut que tu redeviennes la reine de ton monde, il faut que tu arrêtes tout ce pessimisme parce que le pessimisme il est lié justement au fait que tu vas plus chercher Mireille et Mathieu à faire en sorte que les autres soient heureux au détriment de ton propre bonheur à toi. Et ça, même si c'est de manière très inconsciente, tu peux tout simplement répondre à ton écran du coup non totalement, moi j'ai choisi mon bonheur à moi mais ça va être dans des tout petits trucs. Par exemple, le fait que pour un anniversaire tu vas vouloir faire telle ou telle chose, tu vas aller dans tel restaurant alors que ce n'est absolument pas le genre de truc que tu aimes mais tu vas vouloir faire plaisir à l'autre personne parce que c'est son anniversaire, etc. Alors, oui, de temps en temps, on va bien se sacrifier pour le bonheur des autres. De temps en temps, ça ne paye pas de mal, au contraire, ça fait plaisir aux gens. Il n'y a pas de mal à le faire de manière occasionnelle. Mais si c'est tout le temps et que c'est toujours comme ça, ce n'est pas la peine. Et si pour vous, c'est un sacrifice qui est énorme, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Posez-vous bien toutes ces questions-là. Si la réponse est oui et que ça vous va et que vous, dans votre plus profond, ça vous va, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne vous va pas et qu'au final, vous en êtes malheureux, il faut remettre des choses en question. Donc redeviens la reine de ton monde, la reine ou le roi, Mireille et Mathieu. Et mets-toi nu devant toi. Là, le plus important, c'est de se mettre à nu devant nous-mêmes, de voir qui on est vraiment nous-mêmes. C'est ça qui va nous permettre, du coup, d'entrer dans cette force d'action et c'est ça qui va nous permettre de redevenir le pilier que l'on est pour soi. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désemboutements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscience qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance et bien entendu le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur à savoir sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas. Comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignage où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. En ce qui concerne maintenant le masculin, on a, bah lui aussi on a le pessimisme. On a le fait qu'il doit reconnecter à son, à son, à son intériorité dans son pouvoir créateur. C'est-à-dire que là on lui demande de redevenir l'alchimiste de sa vie et d'enlever le pessimisme parce que le masculin a un fort pouvoir créateur et donc du coup c'est ça qui fait que ce qu'il demande, en gros, ce qu'il pense dans sa tête arrive tout de suite. C'est-à-dire que s'il est pessimiste, il va avoir du négatif tout de suite. Le problème, c'est qu'il en veut toujours plus. Vous voyez, un view, c'est gluten, un gluttony, on a vraiment cette envie d'en vouloir toujours plus. C'est l'envie de la gourmandise et l'envie de la gourmandise justement c'est le fait de ne pas se contenter de ce qu'on a, d'avoir le ventre plein et de vouloir encore du dessert. Voilà. Eh bien, plus tu vas en vouloir plus et moins on va t'en donner. Donc prends conscience de ton pouvoir créateur là et après, tu verras que les choses iront quand même de manière un petit peu plus cool pour toi. On a ensuite encore la reine de ton monde. Donc masculin, on te demande aussi de redevenir le roi de ton monde. Là, on a vraiment des jumeaux d'un couple sacré qui est en lumière, de polarité, si vous n'êtes pas flemme jumelle, de polarité qui sont bien en lumière. On parle du discours d'ambition, de retrouver son ambition mais surtout de voir pour son ambition de manière plus, avec plus de recul, d'un autre point de vue. ou du moins de prendre ses ailes pour voir la situation dans l'ensemble. C'est-à-dire que là, le masculin, il est encore trop centré sur son point, il est encore trop centré sur ce qui est en train d'être mis en lumière ou ce qui doit être mis en lumière. Il est trop centré sur le but et il se ferme sur la manière de faire les choses. Donc redeviens le roi de ton monde justement en ouvrant le champ des possibles, en laissant tout simplement tes sujets faire en sorte que ton royaume se passe bien. Entre guillemets. On a ensuite le fait que le masculin est encore trop dans l'attente. Alors si vous voulez savoir en quoi vous êtes dans l'attente ou quoi, je vous conseille donc de regarder la vidéo sur les blessures d'abandon et de trahison parce que sinon ce sera beaucoup trop long d'expliquer dans cette vidéo-là. Donc là on a quand même encore un petit peu d'attente. On a toujours cette notion de protection et d'être connecté au cœur. Il y a quand même des cartes qui reviennent chez les deux polarités. On demande au masculin d'être bien protégé parce qu'en ce moment les énergies elles sont un petit peu chamboulantes, un petit peu chiantes disons-le clairement. Donc il faut que tu te reconnectes à ton cœur mais il faut aussi que tu te reconnectes à la nature. C'est-à-dire que ton chakra racine doit être connecté aux énergies de la terre. Donc c'est pas seulement l'ancrage, c'est pas seulement visualiser des racines qui partent de la plante de vos pieds, c'est aussi imaginer de l'écorce qui monte sur vos jambes jusqu'à vos hanches et c'est aussi imaginer un flux et reflux qui vient du chakra racine qui est au niveau du pubis du coup. donc là on vous demande clairement les racines c'est bien mais imaginez que ces racines-là elles pompent comme de l'eau mais elles pompent de l'énergie qui passe dans vos jambes qui se connectent au chakra racine et qui retournent dans la terre etc. Et ça c'est le flux et le reflux. Donc connectez-vous au cœur c'est bien connectez-vous au chakra racine c'est encore mieux parce que justement l'ancrage fait que les pleines lunes nous affectent beaucoup moins et comme du coup je n'avais pas ticeté j'ai posté ma vidéo d'abandon le jour de la pleine lune à mon avis il y en a qui vont avoir pas mal de claques. Je suis désolée du coup c'était absolument pas prévu pour moi la pleine lune c'était demain mais voilà j'étais encore en décalage dans ma tête. Maintenant lui aussi on lui demande d'être nu devant les étoiles je vous assure que j'ai trié ses cartes pourtant mais lui aussi on lui demande de se mettre à nu devant lui-même de se montrer à lui-même d'être vraiment vulnérable avec sa vulnérabilité avec ses forces devant lui-même parce qu'une fois qu'il aura accepté lui-même ça ira beaucoup mieux. C'est comme ça qu'il va pouvoir redevenir le souverain de son monde en s'acceptant vraiment qui il est et comment il est et comment il le fait et c'est ça le plus important s'accepter tel qu'on est. Voilà Youtube j'espère que cette vidéo t'aura plu j'espère que tu du coup on aura appris un petit peu plus par rapport aux énergies en place voilà je te rappelle donc que tu as le soin mercredi soir 21h et que tu as aussi les promos en place sur le site jusqu'à dimanche sur ce et du coup je te fais d'énormes bisous je te dis à la prochaine et j'espère du coup que les choses vont bien se passer pour toi et que tu n'auras pas trop de remontées un petit peu excessives du coup de la part de la plénine je te fais d'énormes bisous prends soin de toi à bientôt see ya